... ... du monde, Tony Zell, l'homme d'acier, qui est enfin venu à bout de son éternel rival, Rocky Graziano, au cours d'une belle dentologie qui a dépassé en intensité leur premier match, et la revanche. A voir ces deux gladiateurs s'entretuer sur le ring. Pas étonnant que l'Amérique n'ait jamais voulu donner sa chance à Serdant. Tant que ces deux machines à verser le sang et à charrier les dollars n'auraient pas définitivement réglé leur compte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cette statue de la liberté en acier trempé qui attend Marseille. 25 août, cette fois-ci est la bonne. Le nouveau Constellation Couchette emmenant Serdant et son staff émerge enfin de la nuit océane. Milieu d'après-midi, l'avion survole enfin Manhattan. Pas trop tôt depuis qu'on les attend en bas. Car en Amérique, déjà un match, certes, ça se joue, mais aussi ça se vend. Et la séance de pseudo-signatures au restaurant Gallagher's est un classique. Même s'il y a belle lurette, bien sûr, que les contrats sont cadenassés. Mais au-delà des déclarations attendues et avec ces deux braves types qui vont bientôt se cogner, il y a surtout deux mondes. L'ancien et le nouveau qui s'éclairent et se parlent. À l'Hôtel Evans, près de New York, Serdant peaufine sa forme et arbore le nom de son hôte, qu'on n'appelle pas encore un sponsor. À voir son toujours merveilleux jeu de jambes, on se dit qu'Edith arrivait à son tour, mais toujours caché, a dû pour une fois revêtir sa ceinture de chasteté, afin de lui permettre de ceindre celle de champion du monde. Carpentier est là aussi, toujours populaire depuis son combat du siècle ici contre Jack Dancy. Même Pierre de Gaulle, frère de l'homme du 18 juin, viendra l'encourager. Tandis que c'est à Marcel maintenant de lancer son appel du 21 septembre. Mes chers amis, le jeu étant attendu est enfin arrivé. Inutile de vous dire, ma grand joie, à la pensée que je vais discuter le jeu de la du monde. À 6000 kilomètres de là, les rues se vident et tout un pays retient son souffle. Allô ? Allô, bien Grenèche, nous vous entendons parfaitement. Et voici la diffusion de la Marseille guerre. Nous sommes à quelques secondes du début du match. Bien sûr, les caméras ici n'ont Dieu que pour celui que l'on surnomme l'homme d'acier. Tony Zell, champion en titre, mais aussi soldat émérite pendant la guerre, et père exemplaire. Bref, un homme comme l'Amérique les aime. Dès l'entame de la rencontre, on s'en sert d'un bien en jambe. Tout de suite dans le match. Gauche, droite. Serie au corps de Marcel. L'homme d'acier est plutôt secoué comme un prunier. Premier arme. Zell, vieux renard des rings, entrave déjà son adversaire. La terrible épreuve contre Rocky, moins de trois mois plus tôt, a dû laisser des traces. Sans compter les nouveaux stigmates. Tandis que Serdan, bien en ligne, derrière le rempart de sa garde, darde son regard noir des grands joueurs. Chaque fois que le champion du monde touche, il reçoit à son tour sa dose d'avoilé. Reste encore l'arme psychologique d'un regard appuyé. Ça continue. Impitoyable, Marcel poursuit son travail de sape, de destruction morale et physique. Tandis que Zell éprouve toujours le besoin de souffner. Toujours lucide, Serdan cherche et trouve à chaque fois l'ouverture. Quant à Zell, passons. À ce petit jeu, Marcel devient vite The Terrific Frenchie. Ne détaignons pas non plus le corps à corps. Et malgré quelques soubresauts, Zell n'est plus maintenant qu'un type à la dérive. Homme d'acier devenu pâte à modeler. Malaxé par les poings, voire les bras de Serdan. Quand ce ne sont pas les cordes du ring qui lui mordent le dos. Au coup de gong, Zell en retard au score se précipite pour mieux mourir. Jusqu'à quoi bon ? Il n'a même plus la force de lever sa garde dans laquelle s'enfonce le crochet rouge de Marcel. Tandis que sonne l'heure de l'agonie et qu'au pied de la reine est dite « Nadieu que pour le bourreau » qui sent qu'il va gagner et attend de pouvoir porter l'estocade. Quand un homme vient vers moi Je vais toujours vers lui Je vais vers je ne sais quoi Je marche dans ma nuit Je cherche à t'oublier Et c'est plus fort que moi Je me fais déchirer Je n'appartiens qu'à toi Je me dirai jamais Zell échoué dans la nuit noire de Jersey City ne se présente pas à l'appel du 12e round laissant sa couronne à Marcel Cerdan premier héros d'après-guerre d'une France nouvelle. Dans l'Hexagone, c'est partout le délire. C'est aussi le pays entier que Marcel a hissé à hauteur du grand allié américain au cours d'un match devenu comme un anneau nuptial unissant les deux rives de l'Atlantique et pour l'heure, la France et les siens attendront. Profitez, oui, malgré les marques profitez encore d'Edith et fêtez avec elle ce beau titre entre apparition officielle, intimité et sortie le soir notamment au Versailles dont la petite dame à l'armure noire est désormais la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !